La semaine dernière, les équipes ont pris part au Mocha Express. C'est la superette ! Ils ont traversé Mocha pour finir à Access à Bagatelle Sud. C'est les Jolly Jumpers qui avaient remporté cette étape. C'est la première étape. C'est la première étape. C'est la première étape. Je n'ai pas le fitness. Je ne vais pas me faire. Je pense au départ, on va aller relaxer, relaxer. On va gagner sa première étape. Et après, la dernière étape, le bowling virer. C'est la si, j'ai perdu alors. Et franchement, ça, il me reste en travers de la gauche. Donc là, c'est la. Franchement, je n'ai pas plus sous-estimé personne. Les Jolly Jumpers, les matous, bienvenue à Access pour la deuxième étape du Mocha Express. Veuillez me suivre. La deuxième étape débute à Access. L'un des principaux concessionnaires de véhicules automobiles neufs est d'occasion à l'Île-Maurice, avec un large portfolio de marques internationales. Une Suzuki Bresa et une Mazda CX-3 sont à la clé pour les véhiculer pendant cette deuxième étape. Mais ils devront les mériter. Chers équipes, bienvenue à la première épreuve de la deuxième étape. Aujourd'hui, vous devrez laver ces voitures qui se trouvent juste derrière moi, mais en utilisant uniquement ces seaux d'eau. Donc, les seaux ne sont pas encore remplis d'eau. Il vous faudra les remplir. Utilisez le matériel qu'on vous a donné uniquement. Sous l'œil méticuleux de quelqu'un d'Access, vous devrez donc vous faire assister et voir si la voiture est étincelante. Si tel n'est pas le cas, vous devrez continuer à savonner tout ça. Once que la personne d'Access vous donne donc l'autorisation d'aller prendre la clé, vous aurez une clé, la clé d'une voiture. Mais voilà où ça se corse. Où se trouve cette voiture ? C'est la question qu'on se pose. Vous devrez la trouver et avec elle, un chauffeur et l'indice pour votre prochaine épreuve. Les Jolly Jumpers, vous avez une avance sur les matous ayant remporté la précédente épreuve. Vous avez donc 30 secondes d'avance. Vous pouvez commencer. C'est parti. Allez. Ouvrez, 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 ouvrez. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Attends, il y a un trippé dans... Eh non ! Et il va couler ! Il va bien couler ! En même temps, c'est bien de payer le strat. Oui, c'est ça. Ils sont deux sur la même chose. Ils sont deux sur la même chose. Non. Allez. Allez, allez ! Les matous obtiennent le départ. Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais te remplir le déconferant. Ah! 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 Il faut dire qu'ils ne m'ont pas connaît que ça, maintenant ils roule sur le tout là. Non, mais le tout là, non. Eh, eh. Joli travail. Allez, allez, réromper, respecter tout ça pareil. C'est chaud ! Ah! 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 Je suis François ? Y'a- Ah! Ah! цы只 olvidant! La tension se fait sentir. Vincent décide d'employer une technique un peu plus brutale. Attention ! On fait ça, on va passer les temps, qu'est-ce que les autres faits ? Viens, on va prendre un petit. Vous avez toujours besoin de l'eau ? Je vous lave toujours. Il décide de faire appel à l'expert. Que ça, que ça, que ça, que ça. Zonde. Oui, non, zonde, vous pouvez faire. Mais la voiture n'est pas encore impeccable. Allez, Corélie. Vous avez l'eau ici, là. OK. Posez-les. Pas vite. Je peux faire. Je peux faire. Je peux faire. Moi, mon pousse à venir parce que Corélie, il faut en larguer. Donc, il faut larguer des l'eau. Mais le bête où le fond, Vincent ? Ben, vous amenez-le ! Vincent perd patience. Parce que monsieur ici présent, monsieur Vincent du VHG, il cause brutalement avec moi. Non, mais d'une brutalité. Moi, mon cousin c'est une brutalité. Non, mais Vincent, vous voyez ? Non, là ! Là ! Fatigué, hein ? Ah ! 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 Pas mal du tout ça. Allez, remplis ! Ah ! Ah ! Beaucoup de cris. Beaucoup de cris. Beaucoup de larguer. Maltraité. Maltraité, nous comme moi. Nous maltraité. Nos propres équipiers, vous êtes-y. Oui, oui, oui. C'est bon ? Tu vas pas te dire ? Oui, tu vas pas. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Laisse ici ! Laisse ici ! Oh, my lord ! Laissez ! Oh, my lord 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 ! Les Jolly Jumpers obtiennent le départ. Merci, tu donnes la clé dans le road new. Allez ! Ils peuvent aller chercher leur véhicule. Oh, my lord ! Je veux pas me tomber ! C'est là ! Check ! C'est moi, c'est moi. Donc, du coup, moi, je tiens un peu pair. Mais en fin de compte, après aujourd'hui, moi plus père, moi. C'est bon ? C'est bon ? Yes ! Allez, allez ! D'accord ! D'accord ! Les matous obtiennent aussi leur départ. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Mais on t'a pas dit qu'il y aura quelqu'un dans la voiture. On t'a dit de trouver la voiture. Clic, 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 clic ! C'est là ! D'accord ! D'accord ! Un Suzuki. C'est bon, j'ai fait mal, hein ? D'accord ! Je ne pense pas que ça va être aussi trop loin. Les Jolly Jumpers ont enfin trouvé leur Suzuki Brezza. Au numéro 21. Qui est droit au frein? Galoupé. Cane, canne. Comment tu as fait ça? Cosez! On va perdre! Galoupé dans canne. Ca c'est la promenade. Ca doit être un truc courir. Galoupé dans canne. Galoupé dans canne, mais c'est qui Virginie? Et toi? Retrouver Virginie au numéro 21. Galoupé dans canne. Galoupé. Canne. Cours dans les cannes. Tout péjot. Les Matous cherchent encore leur véhicule. Vincent, Vincent, Vincent. Allez nous râler, Vincent. Vincent, on revient. Il y a besoin d'enfants pour ne pas râler. A la base, comme tu peux le constater, nous ne pensions que c'est la promenade. Pourquoi? Parce qu'il y a canne et il n'y a pas galoupé là-bas. Sauf qu'il n'y a pas de canne. C'est du blé. Des champs de... Des champs de blé? Oui! Des champs de morse. Et quand il y en a beaucoup... Non, ça fait champ. Non, ça fait champ. Après, ça fait courir. Cours champ. Ouais. Faisons! Faisons! Là! Après dix minutes, ils trouvent enfin leur Mazda CX-3. C'était une épreuve particulièrement intense parce que l'autre équipe était... Avait un avantage, par contre. Avait un avantage de taille. Est-ce qu'il y a une grande direction Bagatelle ou pas Poil-Courchant? Poil-Courchant. Non, prends l'autoroute, prends l'autoroute Verde. Aux portes de la Smart City de Moca et d'Elvesia, le quartier de Courchamps se positionne comme une zone résidentielle champêtre avec un accès immédiat à toutes les facilités. Nos participants devront y retrouver Virginie pour récupérer leur prochain indice. Je crois que lui, il va faire à gauche. Ouais, je crois. Non, parce que si tu prends à droite, tu dois retourner à droite. Alors qu'on doit tourner à gauche. C'est un jour, c'est un coup des points. Yes I! Yes I! Wouhou! Donc, il faudra aller sur Loulou. Loulou. Peut-être que le chemin à l'intérieur de Courchamps s'appelle Virginie et il faudra partir sur le numéro 21. J'ai comme l'impression que c'est ça. Quoi? Oui. Le numéro 21. Je te suis. On a un mot qui a été là. Oui. La dame. La dame. Tourne à droite. Appartient. La votre pointe était là. On va connaître là. On n'a pas connu deux-unes ans. On n'a pas connu deux-unes ans. On n'a pas connu deux-unes ans. Ok. 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 On n'a pas connu deux-unes ans. On n'a pas connu deux-unes ans. Je vais te laisser. 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 aire. Je vais te laisser, voilà. D'autre. Ya, aussi. Je vais nous proposer une fondation. Ça nous dit. Ah non. On doit trouver un fou de touchie. Quoi? Attends, attends, attends. Dans la coude, on n'� a beaucoup plus de touchie. On connaît la farbe du dièvre et de la tortue, qui s'en a qui ne gènera ce que ça fait de retortie? Les robes de la cour, les béfilles et tout, les béfilles et tout pour retortie. Après, les béfilles et tout pour retortie. Et la tortue? Non. Redis ça pour moi. Dans la farbe du dièvre et de la tortue, c'est la tortue qui gagne. Oui. Ok, good. Dans Moka Express, c'est le dièvre qui fera de vous des mineurs. C'est celui qui ne va plus. Il y a des lièvres, il y a un champ de lièvre. C'est le dièvre. Il y a une statue, il y a un chemin qui s'appelle lièvre ici. Il y a un monsieur qui porte le nom de lièvre. Parce qu'il dit le trophée à nous. À l'été, tu parles de l'assassin. Il y a pas là. Après, après la carrière. Lièvre et la tortue, c'est la qui tu gagnais. C'est-à-dire que c'est la qui tu avant. Nous, tu prends le roadbound participant. Ça veut dire Vincent avec Corélie. Nous, tu prends le te pour le roadside. Parce que là-dedans, il écrit. Il faut suivre. C'est le dièvre qui va nous faire devenir des winneurs. Ça veut dire que ça va venir. Attends, attends, attends. Je ne fais pas de vous des winneurs. Le lièvre se repose sous un ombre. Pourquoi est-ce que... Le lièvre se repose sous un ombre. Pourquoi est-ce que le mot winneuse est en anglais? Et pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi le mot winneuse est en anglais? Côté la winneuse. Côté la winneuse. Côté la winneuse, Rabasa. Oh, oui, il y a winneuse. Ah, piaou. Il y a winneuse. Un soir auto, chillin. Allez, allez, allez. Direction winneuse. Les matous arrivent maintenant à Courchamps. Ouais. Ça va. Vingt-un. Vingt-un, c'était là? Un petit peu plus devant. Ça fait que ça va. Vingt-un. 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 Bon, Pévin, prends un indice avec vous. Retrouvez Virginie au numéro vingt-un. C'est vous-même? Oui. Fantastique. Merci beaucoup. Merci. Merci Virginie. Merci Virginie. Dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui gagne. Dans mon cas exprès, c'est le lièvre qui fera de vous les winneuses. Retrouvez-le. Winneuses? Kendra! Kendra! Allez, direct, direct! Non, allez, non, allez! Parce qu'ils ont écrit winneuses, bien winneuses, winneuses. C'est ce qu'ils n'ont pas mis winneuses en capital. Ils n'ont pas mis en capital, pas grave, mais pourquoi ils n'ont pas écrit gagnant à la place de winneuses? Les deux équipes se dirigent maintenant vers Kendra Mall. Qu'est-ce qui peut représenter le lièvre? Qu'est-ce qui peut représenter le lièvre? La fin. Eh, nous n'arrivent que Basso, là. Nous n'arrivent que Basso. Là, ils rentrent direct dehors Kendra. Ok, contre winneuses, contre winneuses, contre winneuses. Winneuses là-bas. Non, winneuses là. Winneuses ici. Allez, quoi? Nos participants doivent à présent se rendre à Kendra, le centre commercial de proximité dédié aux habitants de Saint-Pierre, comprenant une trentaine de commerces, quatre restaurants, une banque et un supermarché. Leur but? Retrouver un mystérieux lièvre. Il y a un, il y a un, c'est ce qui se passe. Il y a un, c'est ce qui se passe. Il y a un bonnet. Il y a un bonnet. Il y a un bonnet, nous. Mais c'est le jeton qui nous peut rôder, là. Il y a un bonnet. On doit chercher quelque chose qui va vite. Un lièvre est considéré comme quelque chose qui va vite. Il y a un bonnet. 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 Moi, je te dis qu'il faut que je te dis que je te dis que tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Attends, tu es là, tu es là. Attends, 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 pour rapport au magasin. Allez, boule boule. On va peut-être trouver. Est-ce que boule boule, ça a vite? Les matous arrivent maintenant à Kendra. C'est alors que Lydia trouve le lièvre. Pourquoi l'appelez-vous à la tête? Pourquoi l'appelez-vous à Josué? C'est la tête là-bas d'or fond, non? Oui, je vais crier là-bas. Non, Vincent, nous deux winneuses. Winneuses. Le lièvre fera de vous. Nous avons dit que le lièvre. Bonjour, c'est Barney Yves. Yves, non? La paix. Si y a quelqu'un, on a écouté à la maison. Alors moi, disclaim. Moi, je pense que c'était une rousse, OK? Mon trou s'en fait quand ça pose, ça va? Et mon trou, on a dit, ça va, moi, je dis, ah, vas-tu faire? Ça fait jamais qu'on a paniqué. Donc, on a dit, let's go. Je suis là-bas, je suis là-bas. Où est-ce que ça? Ça a... Yves là. Ça a Yves là. Et... Je suis là-bas, je suis là-bas. J'ai l'endroit qui... voilà. La paix, c'est pas qu'elle a fait que ça. Il y a une paix ici. Il y a une paix ici. Il y a une paix ici. Non, il y a une paix ici. Il y a un... Il y a... Il y a une paix ici. 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 Bonjour, c'est Elielle. Soit je suis là. Soit j'ai terminé. Le lièvre lui fait signe qu'il est assis sur l'indice Tu l'as trouvé ? Allez viens 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 L'indice Donne-nous l'indice Mon cher ami Vincent Les matous obtiennent leur indice On est retourné à la voiture pour rien Il faut le lier à cette clé Oui mais il y a cette clé Dans l'enveloppe, il y a une clé USB Mais il faut que tu ne l'as pas Tu peux mettre ça dans un autre Il y a bien ça, il y a toujours Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ben dis donc Tu as retrouvé la carte de Virginie, rends-la lui On repart en côté de nous, tu es allé Allez allez, ça se remet Oui, ça se remet Ici, il y a un sky chronique petit parcours dans D'abord, sur la table de Virginie, quand on prend le indice Il y a encore dans les autres enveloppes de Mocha Express Donc on pense, tu connais où tu fais un réel là-bas Et puis ça dit, ah ben dis donc, tu as retrouvé la carte de Virginie Rends-la lui Donc nous connaît, nous payons Réel, la carte de Virginie, numéro 1, t'es un cochon Bonjour Et après vous déranger, est-ce que vous pouvez pas chercher un auditeur ? Les Jolly Jumpers n'ont pas lu l'indice Il faut en réalité remettre la clé à Virginie Il y a quelque chose écrit dedans Où ça ? On n'a pas lu Dans les trucs ? Bah ah dis donc Faut rendre la carte à Virginie Faut ? Ah ben dis donc, tu as trouvé la carte de Virginie, rends-lui Il fallait lire Il y a un indice 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 Première affaire qui a été sautée C'est un pendrive Mais moi, je n'ai pas étudié pendrive C'est bravo ! Je n'ai pas dit au papier Je n'ai pas dit au papier Mais tu ne fais pas des mamans papier Tu fais déjà à cause moi Ça veut dire moi Moi, mon responsable papier Mon responsable d'indice Mon responsable d'indice Mon responsable d'affaires Je suis Mais ton nouvel angle Tu comprends bien qui est là-dedans ? Tu vois ? C'est ma faute Allez, c'est ma faute Parce qu'ils n'ont pas ouvert le papier Là Mais c'est ta faute Les matous prennent la tête de la course Demain, demain, demain Oh my god, we'll turn late On est au cas de prendre moi un service On est au cas de prendre le service On est au cas de tourner 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 Vincent, tu m'as arrêté Descends et allez toi Moi, je te prends en enveloppe Je rentre dans le thé Tu as vu le nom, tu as vu ? Allez Allez Je prends le Lui, tu pensais qu'il allait faire la faute ? On n'a pas lu On n'a pas lu Je pensais que c'était la faute Je pensais qu'il allait faire Mais je n'a pas lu Il est loin Il est loin On est au cas de la faute Allez Ok Je vais faire pour vous D'abord on sort de cochon, respirez, attention de ne pas sortir. Jadis je fais un ancien établissement sucrier. Aujourd'hui je suis le lieu où les idées fleurissent. Il y a une peur de vie en moi, viens à ma fontaine. Aménagé sur les terres d'un ancien établissement sucrier, le Vivea Business Park est le fruit d'une reconversion réussie qui a démarré en 2007 et qui accueille aujourd'hui plus de 70 entreprises et 1500 employés. C'est à la fontaine que je les attends. On a eu les effets clés, on a trouvé la biève. Est-ce qu'ils nous parlent? Oui, oui. Les matos commettent une erreur de trajet, ils décident de passer par Saint-Pierre pour aller à Vivea. Au même moment, les Julie Jumpers décident de passer par le centre-ville. L'équipe n'avance, il est plus bénéfique pour l'autre équipe-là. Parce que la première équipe-là, l'île finit, elle trouve l'indice. C'est-à-dire qu'on veut dire que si je n'ai pas envie de crier « Andéo Winners », moi, tu pourrais rester dans Winners. Monsieur Rodney, rien à dire. Monsieur Rodney, elle s'est fait à un rallye. Super. En tous les cas, il y a une licence, hein? Non. Pas de gagner dans l'enveloppe, sa licence. Oui, 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 oui. Vraiment. Monsieur Rodney, à un moment donné, il y a un bon petit peu qu'on dit « Marie doucement devant lui ». Et vraiment, il y a aussi une compétition. Il y a aussi une compétition. Parce qu'à un moment donné, il y a un klaxon derrière ça, monsieur-là. Monsieur-là, il va battre dans la Bretagne, et puis il ne connaissait pas du tout une gosse droite. Il y a un klaxonné, il y a un autre qui me baisse, il me dit « Eh, il y a un ancien, 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 qui ne se trouve pas ici. C'est que là-bas. Une base de travail. Parce que quand tu te défleries, c'est-à-dire une base que tu te réfléchis. Que tu te réfléchis. Oui. Bien à ma fontaine. Au milieu, au milieu. Quand tu rentres, tu vas au fond, complètement, vers le bâtiment de ENL. Tu as une fontaine devant, là. Tu es toujours derrière, tu te dis « Mais Marie, bon ? » Tu fais un rodné tout le monde. Oui, tu es un bâtiment. En effet, le trajet des Jolly Jumpers s'est avéré plus rapide. Comme la dernière fois, nous t'y prenais. En vrai, nous t'y prenais, mais nous n'est pas connu. Les Jolly Jumpers arrivent en tête de cette deuxième étape. Moi, je suis chill, moi. Je crois que tu vas bien louper, moi. Mais je crois que l'équipe va me créer 100 fois. Je vais te laisser un peu l'autre côté. Nous ferons la course. C'est du... Non, non, franchement, hein? La déception était grande. Vraiment, vraiment, bien grande déception. Deux défaites d'affilée, ça fait mal. Les équipes, félicitations, vous êtes à présent à Vivea Business Park où se termine cette deuxième étape du Mocha Express. Les équipes devront se surpasser pour remporter à la grande finale un séjour en formule all inclusive pour deux personnes au Chandrani Beachcomber Resort & Spa. Qui remportera la prochaine étape de Mocha Express? Réponse, la semaine prochaine. À gauche, tout ça. On aurait pu les ranger. Ça m'émotivisait. Comprend? Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...